mais par quelque part le fait qu'ils disent que le journaliste dise aller voir ce qui se passe là haut c'était peut-être une façon aussi de ne pas vraiment se positionner quoi c'est aller voir c'était clair si si c'était l'opinir le blocos ah oui il rajoutait oui c'est lui qui parlait de les deux comptes de philippe il paraît que tu racontes sur internet que sans savoir c'est ça le problème c'est la rumeur c'est l'opinion des gens c'est l'humanité c'est qu'avant de savoir on juge voilà est ce qu'il est jamais venu voir il est jamais venu de vous voir dire mais qu'est ce que vous faites a priori ça me choque mais expliquez moi c'est la démarche normale il est journaliste qu'est ce que c'est que ce truc je vais voir ah non c'est ça ne plaît pas mais il sait même pas ce qui lui plaît pas puisqu'il sait pas rien du tout l'histoire je pense que c'était aussi il ya des normes il ya des claudes on doit faire des tuiles on doit faire des machins oui et donc là c'est quelque chose qui est en dehors des clous et donc pas peur du point de vue réglementaire c'est possible autorisé à condition d'avoir un vote ce qu'il ya une clause dans les plans d'occupation des sols qui dit qu'on qui stipule qu'on peut avoir quelque chose qui en dehors des clés mais à condition de la vote etc bon donc il ya pas du point de vue réglementaire et du point de vue juridique on était dans les clous mais il n'empêche qu'on on allait à l'encontre de la règle de la maison normale normalisé et puis à vrai dire pour tout le monde il n'y avait pas que le journaliste il ya les gens du point tous contre finalement c'est à dire qu'il ya ce qui avait fait revirer le le propriétaire c'est que les gens du coin c'est plutôt contre donc faisait pression sur lui pour dire on va pas construire ça quand même si on va détruire le paysage ça va être une verrue au milieu de cette tranquillité où on est depuis toujours et c'est bon ça se convient mais pourquoi ils viennent pas voir ça venait du journaliste verru blocos verru mais c'est a priori ils cherchent pas à savoir c'est non oui sans savoir on parle de de quelle année là on parle de la nature humaine 80 c'est la nature humaine alors aujourd'hui c'est même personne les gens je sais pas on n'a pas j'ai pas fait de travail objectif les gens sont plutôt fiers maintenant de voir une maison originale dans leur territoire reconnu c'est plutôt ça si on fait le tour de toutes les constructions contemporaines depuis trente ans moi je suis se voit pas alors qu'on laisse construire des chalets dans les monts des forêts chez moi il y en a un chalet savoyard c'est quoi ça donc c'est là que je monte sur mes grands chevaux et chevaux moi il y a un moment où c'est plus c'est plus possible quoi on peut autoriser un cube en béton blanc avec un 3 à 4 pentes qui qui respectent ceux des soi-disant normes le blanc n'a jamais existé dans la région mais ça fait propre on pas en blanc le 3 à 4 pentes tout ça sur un terre-plein avec un garage parce qu'il faut bien un garage donc le fameux garage avec la butte devant pour rien n'aura pas un truc complètement nul ça y'a pas de problème pas le permis de construire tout de suite dès qu'on est en dehors de ces normes que je trouve mais alors complètement débiles toute façon ça a ruiné le paysage de la France la politique pavillonnaire de la France depuis l'après-guerre c'est une catastrophe mais n'importe quel architecte va le dire heureusement que finalement les postes ont limité le mitage parce que sinon il y aurait des maisons blanches partout alors que nous même là-bas de là-bas même avec des jumelles faut la trouver la maison même google earth là quand il y aura la végétation qui va la recouvrir chez moi on la détecte pas on voit les vaches dans le pré mais on voit pas la maison alors le type là ah oui ça a duré des mois puis à un moment je me suis énervé faut longtemps alors j'ai fait deux choses il se trouve que je connaissais le directeur du progrès à Lyon comme ça donc j'ai passé un coup de vue j'ai dit ton gars là faut qu'il arrête parce que ça va se gâter c'est tout ce que j'ai dit et puis lui là il passait tous les jours à 13 heures il rentrait tous les jours à 13 heures avec sa grosse bagnole alors il y avait Bepst en peine j'ai dit ce coup là il va pas y échapper je suis monté et je l'ai attendu au milieu du chemin je me suis mis au milieu du chemin il est arrivé et puis j'étais au milieu du chemin il avait fallu qu'il s'arrête et ben là j'ai baissé mon pantalon j'ai montré mon cul ça l'a saisi mais il n'a pas perdu 500 fois il a dit oh ben même ma fille elle a pas un aussi joli cul que vous et puis ça s'est arrêté ça s'est arrêté parce que c'est une marque c'est dire va te faire foutre et si tu veux continuer tu sais c'est comme dans le temps viens là c'était un homme bon c'était assez rigolo je me rappelle que ça bon alors Marc il était un peu Bepst il rigolait évidemment comme un tornu et puis finalement voilà ça s'est arrêté du jour au mois c'est ma méthode à moi ça s'est arrêté pour l'anecdote oui la suite de c'est la suite de